Allez, ça recommence. Tu entends ce bruit ? C'est le doux bruit de la planche à billets. Mais pourtant, lundi, le président des Etats-Unis a annoncé qu'il n'y aurait pas de renflouement des banques avec l'argent des contribuables. Détrompe-toi, c'est un message politique bien sûr. On entend d'ailleurs une chanson similaire à Bercy et côté banque centrale européenne. Calm down, calm down. Oui, c'est combien ? En mètres ? Bon alors ça, j'ai jamais été douloureux en maths. C'est facile, c'est de... La vérité sur les marchés, c'est qu'un programme de mise à disposition de prêts de liquidités exceptionnelles de 2 à 3 trilliards de dollars, donc c'est vraiment beaucoup, est prévu par le Bank Term Funding Programme, abrégé BTFP par la réserve fédérale américaine. Le tout pour aider les banques US à passer cette tempête, afin d'éviter les risques d'effets dominos suite aux faillites de Signature Bank, Silicon Valley Bank et d'autres banques régionales qui pourraient suivre. Hello, c'est Guillaume, je suis ingénieur pro en finances de marché. J'ai des expériences professionnelles en banque et en fonds d'investissement à Paris et à New York. Aujourd'hui, je t'aide en vidéo avec mes outils à te créer des rentes ainsi qu'à protéger et faire croître ton patrimoine. Donc, suite aux faillites bancaires, les Etats-Unis ont pris très rapidement la décision d'injecter massivement des liquidités via un tout nouveau programme exceptionnel de sauvetage. Ce n'est pas officiellement le sixième quantitative easing, ce sont là des prêts aux banques. Mais quel que soit le nom, la masse monétaire et les balances des banques centrales devraient continuer à grossir jusqu'à potentiellement 3 trilliards supplémentaires en dollars. En plus des 9 trilliards émis lors des derniers QE, avec une partie datant de la crise de 2008, bien sûr, des subprimes, et une large partie toute fraîchement imprimée de la crise du Covid de 2020. Donc, ça continue à s'empiler. Mais qui va donc payer tout ça ? Cet argent ne sort pas du chapeau, car pour simplifier, on pourrait dire qu'à nombre d'actifs égal, si on augmente la quantité de devises en circulation, on dévalue alors mécaniquement la monnaie, car la devise est alors moins rare que les autres actifs et commodities en circulation. Les États et les banques centrales continuent ainsi la dévaluation massive de leur monnaie pour sauver cette fois-ci les banques. Ce qui, certes, évite un effet domino et réduira à terme concrètement le pouvoir d'achat et la capacité d'investissement des citoyens des États-Unis. Et aussi, bien sûr, en zone euro qui prendra sans doute le même chemin de la facilité court terme. En fait, rien de nouveau, c'est comme d'habitude à chaque crise, ce sont les contribuables qui paieront l'addition. Ainsi, les États dirigeants préparent un plan de planche à billets pour socialiser les pertes des grandes banques en Europe et aux États-Unis. Bien sûr, ils assurent dans leur déclaration politique que ce n'est pas avec l'argent du contribuable qu'ils renflouent les banques actuellement. Mais ici, sur cette chaîne, on n'est pas en train de faire de la politique. On va plutôt voir qu'est-ce qui se passe en Europe et puis quelles sont les conclusions à en tirer pour nos investissements afin de protéger et faire croître notre patrimoine. Depuis la faillite de la Silicon Valley Bank aux US la semaine dernière, on a vu une contagion des peurs en Europe, sur les grandes banques européennes notamment, avec BNP et Société Générale, qui enchaînent les cessions dans le rouge. Les investisseurs paniquent et vendent les bancaires européennes. Certains sont short, avec notamment des produits optionnels tels que des poutes. Aussi, le risque de faillite sur la banque suisse Crédit Suisse n'a jamais été aussi élevé. Depuis que les principaux actionnaires, Saudi et Qatari, ne souhaitent pas remettre de billes dans cette banque. Et bien sûr, en Europe, des plans de sauvetage sont en cours de préparation. La banque nationale suisse prépare d'injecter 50 milliards et plus si nécessaire, afin d'éviter que les plus grands porteurs du Crédit Suisse ne soient entraînés dans un cercle vicieux de faillite. Du côté de la Banque Centrale Européenne, Christine Lagarde a augmenté les taux de 0,50% ce jeudi, les portant à 3,50%. On a bien vu récemment ce qu'ont donné les dernières montées de taux aux Etats-Unis. On a donc un ralentissement de la demande qui continue en Europe aussi, tout comme aux Etats-Unis, qui finira aussi à créer une récession en Europe. Dans mon scénario d'investissement principal, j'anticipe une débandade de la croissance publiée dès avril. Donc de mauvaises surprises aux publications de résultats des entreprises au premier trimestre 2023. Les banquiers centraux pourront alors acter officiellement une récession, qui est déjà là dans les faits selon mon avis personnel. Une fois cette récession actée, j'anticipe que les banques centrales verront la récession comme le tueur de l'inflation. C'est d'ailleurs ce qui est arrivé historiquement. Presque à chaque fois que l'inflation s'est envolée, les banques centrales ont alors monté leurs taux jusqu'à arriver en récession. Puis la récession s'est chargée du taf de tuer l'inflation en étouffant les consommateurs. Une fois la récession actée, je fais l'hypothèse que les banques centrales se concentreront alors sur un soutien à l'économie, en baissant les taux de directeur et en reprenant tôt ou tard dans l'année le quantitative easing, ou en créant des programmes similaires sous un autre nom. Donc au final, les investisseurs pragmatiques sont rassurés, car comme d'habitude, ils socialisent les pertes, tandis que les profits restent privatisés. Je m'attends à que certaines grandes entreprises pépites passent cette récession en maintenant une croissance fondable, et continuent à performer dans un contexte de planche à billets prêtes à tourner rapidement et à plein régime au premier coup de stress. D'ailleurs, les traders de taux d'intérêt anticipent majoritairement que la réserve fédérale américaine renonce carrément à lutter contre l'inflation via son taux de directeur et baissent les taux de directeur d'ici la fin de l'année à plus de 1,5%. On observe également la même logique côté banque centrale européenne, bien sûr. Donc mon sentiment d'investissement général, c'est que c'est un contexte de marché où la volatilité court terme est clairement à la hausse. Au final, j'anticipe concrètement une dévaluation de la monnaie qui va bénéficier aux actifs risqués des entreprises les plus solides qui font elles de vrais bénéfices. Bien sûr, comme d'habitude, je ne me risquerai pas du tout sur les capitalisations de taille moyenne ou de petite taille. Allez, maintenant je vais te partager mes derniers changements de position de mon portefeuille perso. Je sors donc de ma méga position dollar pour rentrer à l'achat sur de grandes capitalisations US, dans la tech notamment. Je cible ici les entreprises qui sont capables de délivrer d'énormes bénéfices et dont j'anticipe qu'elles continueront d'en faire dans ce contexte. Une récession est donc mon scénario numéro 1 au moment où je tente cette vidéo. Avant de te dévoiler les titres que j'ai achetés, j'ai mis à la disposition des outils de gestion de portefeuille, d'actions à dividendes, d'actions croissance, entre autres outils. Le tout est sur guistorm.com. Ainsi, cette semaine, j'ai commencé à acheter plus de 50 000 dollars de titres sur Apple, Amazon, Google et Microsoft pour un horizon d'investissement de plusieurs années. Ma conviction personnelle sur mes trades est supérieure à 65% pour ce scénario numéro 1 de récession en avril ou en juin prochain. Le risque que je prends, c'est que la récession n'arrive pas en avril ni en juin et que l'inflation soit plus persistante que prévue, voire pire, qu'elle reparte à plus de 10%. Et donc, que les banques centrales maintiennent des taux très élevés. Également, je prends le risque que si l'économie tient mieux le coup que ce que j'ai prévu, du coup, les banquiers centraux ne feraient pas tourner à plein régime la planche à billets. Dans ce scénario qu'on pourrait qualifier de numéro 2, que j'estime à 35%, on irait alors chercher encore plus bas en termes de prix sur les actifs risqués. Et je risque personnellement de prendre une perte latente importante, de l'ordre de moins 20%, sur mes positions de cette semaine. Ici, j'ai fait une allocation tactique en anticipation de ce qui devrait arriver selon moi, en arrêtant ici mon allocation 90% cash, que je te partage depuis maintenant 9 mois. C'est bien sûr un risque que j'assume personnellement. Je préfère maintenant avoir beaucoup moins de liquidités. Car j'anticipe des baisses de taux, qui rémunéreront plus faiblement mes dollars. Car j'anticipe une reprise des injections de liquidités, qui reboosteront les méga caps US les plus solides et rentables. Car j'anticipe une récession, qui affecterait les principaux indices actions, emportant des coûts aux moyennes entreprises et petites capitalisations, et affaibliront grandement les entreprises qui n'ont jamais réalisé de cash flow positif, en cramant du cash jusqu'alors. Car j'anticipe une grande détermination des Etats-Unis d'Amérique, et des Etats d'Europe à faire tourner la planche à billets. Leur solution de facilité court terme qu'ils utilisent pour calmer les foules et remettre à deux mains des problèmes toujours plus gros et avec les intérêts. Donc je commence très activement à rentrer au jour le jour sur les méga capitalisations aux USA, sur mon portefeuille long terme sur ce mois de mars. Du côté de mon portefeuille court terme, je m'alloue une petite quantité pour une stratégie court terme avec des options put. Sur certains titres de banques régionales US et de la tech mid-cap US qui n'ont jamais fait d'argent. Donc des entreprises que je verrais se faire dérouiller en période de récession, car trop petites pour être sauvées par la planche à billets réservées au too big to fail. Donc ici un petit montant alloué de quelques milliers sur des positions court terme, qui me permettent de rentabiliser cette volatilité élevée. Également, ce mercredi 22 mars prochain, Jérôme Powell, le président de la Fed, parlera et annoncera la prochaine décision de la politique monétaire de la réserve fédérale américaine. À ce moment-là, après analyse de son discours et de la guidance qu'il va donner, je pourrais éventuellement me couvrir, voire ajuster ma position si la Fed me donne tort. Car, une chose est sûre, je ne me battrai pas contre la Fed. Après, par souci de transparence, je te partage tout ça dans un objectif pédagogique. Et sache que les périodes de forte inflation, de récession, sont des périodes qui sont humainement très difficiles pour une majorité de personnes. Donc des situations à venir plus difficiles humainement que financièrement. Je vois ça comme des moments où il faut savoir se serrer les coudes, être solide en termes de famille et d'amis proches, et ne pas prendre des décisions guidées par la peur. Mais en se posant, en exerçant son sens critique, en remettant en question ses hypothèses pour être capable de s'adapter. Et essayer, tant bien que mal, de prendre les moins mauvaises décisions possibles. Car on sait qu'historiquement, les récessions engendrent des sentiments très négatifs dans la tête de beaucoup de monde. La population voit ses efforts moins récompensés. Puis ces périodes s'accompagnent généralement de taux de chômage très élevés et de taux de suicide qui battent des records. Donc, garde en tête que quoi qu'il arrive, ce n'est que de l'argent investi. L'argent, au final, ça peut se regagner quand ça se perd. Et qu'il faut essayer en tout temps de prendre du recul sur ce qu'on fait, afin de se concentrer sur ce qui est réellement important dans la vie. La santé, la famille, apprendre à être aussi et ne pas être que dans le faire, apporter de la valeur aux autres, participer à transmettre l'esprit critique et d'introspection aux générations futures, et œuvrer pour apporter des valeurs de construction vertueuses et long terme à ceux qui nous écoutent. Voilà. Je t'invite à presser le bouton j'aime sur ma vidéo, voire de m'écrire ton meilleur commentaire. Hésite pas à me dire si on a le même avis macro ou encore en quoi tu n'es pas d'accord avec mes scénarios, car c'est toujours super intéressant d'échanger des points de vue. Bien sûr, tout ce que je dis ici n'est que mon avis strictement personnel, et je peux bien entendu me tromper, car personne n'a de boules de cristal. Donc cette vidéo n'est pas un conseil en investissement, car tu es responsable de tes propres gains et de tes propres pertes. Voilà. Sur ce, restons pragmatiques. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501